Salut à tous, bienvenue à ce nouveau numéro de Capsule 2.0. Aujourd'hui, nous entrons dans l'espace du marketing direct. Il est question de l'emailing. Le temps d'une pause, à tout à l'heure. L'emailing est un terme anglais utilisé pour décrire l'envoi d'un courrier électronique à un ensemble de personnes. De nos jours, l'Internet est un atout incontournable à considérer pour agrandir et fidéliser sa clientèle. Il devient plus facile d'envoyer un message électronique en présentant les services, les produits et les offres de son entreprise à des particuliers en vue de les inciter à agir. Ce procédé, dit emailing, aide les entrepreneurs à obtenir de nouveaux clients et conforter leur clientèle dans la foi des produits ou services proposés. L'emailing est inscrit dans le cadre de la campagne de marketing directe de l'entreprise en vue de mettre au courant ses clients de nouvelles propositions de services. L'emailing peut viser trois grands objectifs, disons mieux, d'avoir trois fonctions principales. L'emailing de prospection, pour avoir de nouveaux prospects. L'emailing de fidélisation, pour fidéliser ses clients. L'emailing, pour diffuser des actualités spécifiques au domaine d'intervention de l'entreprise via les lettres d'information. Dans ces trois cas, nul n'est besoin d'investir des sommes colossales pour la diffusion d'informations à des milliers ou des millions de personnes. En ce qui a trait à l'emailing, il vous faut une certaine maîtrise des techniques de rédaction de mails professionnels pour jouir pleinement de nombreux avantages de l'emailing dans le cadre de vos campagnes de marketing directe. Pour toute consultation, écrivez-nous à mavoioff.gmail.com Nos capsules sont disponibles sur la page Facebook de mavoioff 2.0, sur notre chaîne Soundcloud et sur notre chaîne YouTube. Nous vous proposons de vous abonner tout de suite à notre chaîne YouTube pour jouir pleinement de nos vidéos d'informations. N'hésitez pas à commenter, liker ou partager notre chaîne. A la prochaine pour un nouveau numéro de Capsule 2.0. Sous-titrage Société Radio-Canada